Le tribunal de l'actualité. Nombreux sont les politiquaires. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinavé en termes de liberté d'expression ? On n'a jamais venu Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature, la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire ? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet. Normalement la notion bien complice de laïcité permet un équilibre de confession religieuse à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Faites conscience de savoir que l'autre découle de nous. Ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité c'est du lundi au vendredi à 8h et rédiffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité c'est avec Nougman Sanfo, Benna Boukma et Joukoua Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h. Simultanément sur Watt FM 100.8 et sur 3TV la télé interactive est rédiffusé à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. Fuit TV, la télé interactive. Deuxième convocation de la semaine de votre émission. Le tribunal de l'actualité c'est rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Bienvenue à tous et à toutes. Tout engagement, surtout politique, génère des compromis. Il est évidemment beaucoup plus facile de rester soi-même en ne faisant rien. Propos de l'écrivain et scénariste Ethan Oké. A méditer en cette journée du 30 juillet 2019. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis Loukman Sanfo, le président de Jujo Siege, Bernard Bougma, Jofra Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour Jujo Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Jujo Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour également à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre tous les jours de lundi au vendredi à partir de 8h pour le direct avec la révision aussi proposée les mêmes jours à partir de 22h. Et toutes nos excuses pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre hier dans la version télévisée. Alors ce matin, nous allons parler de l'animation de la vie politique nationale avec le lancement d'une énième formation politique dans notre pays. Il s'agit, vous le savez déjà, du mouvement patriotique pour le salut MPS, un parti porté sur les fonds baptismaux par l'universitaire et ancien ministre de la fonction publique sous la transition, le professeur Augustin Loida et ses camarades. Un parti dit de la social-démocratie originelle, mais se rangeant dans le camp de l'opposition à la politique actuelle selon ses génitaires. Quel est le poids de leur conviction ? Quelle plus-value apporte-t-il au débat politique national ? On en parle avec le premier responsable, en la personne du professeur Augustin Loida, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur. Merci de répondre à notre convocation. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, avant propos pour commencer cette émission. Merci de nous rejoindre à cette émission, le tribunal de l'actualité. Pour la première partie de l'émission, nous donnons la parole au doyen des juges au siège, Geoff Ravard. Merci Président. Mon avant propos va concerner cette rencontre qui a même fois été annoncée. Le week-end, on a dit samedi, après dimanche, enfin c'est lundi que cela s'est tenu du côté de Bruxelles, entre Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo. C'est clair que quand on voit ces monstres politiques qui ne voient rien se rencontrer, il y a beaucoup qui vont forcément trembler. Ça c'est clair. Parce que du côté d'Abidjan, on sait que c'est un rapprochement qui n'est pas des moindres. Étant entendu que le deuxième tour, si Alassane doit bien une victoire à quelqu'un, c'était bien au PDCI du Henri Conan Bédier. Maintenant, c'est vrai aussi que les choses ont changé. Et que Ouattara est même parvenu aussi à piocher, même dans le camp de Bédier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vaut ce PDCI-là ? C'est beaucoup de questions qu'on pourra poser à un PDCI qui tout de même a gardé des cadres et qui pèse. Parce qu'on sait souvent que pour ce qui est des consultations électorales sur nos cieux, les votes sont têtus et les tendances changent très difficilement. C'est un travail qu'on fait sur le temps. Et il y a Laurent Gbagbo qui est impersonnel, on va déclivant. Parce que dans tous les cas, on est prouvanti. Oui, on n'est jamais tiens dessus sa question. Et donc, il connaît aussi cette actualité nouvelle d'être dehors. Et les deux, on a vu, c'est quand même une rencontre qui a duré deux heures. C'est vrai, beaucoup de questions. Ils ont dit que la question de leur approchement parlant de partis, ce n'est pas encore le moment. Mais bon, on sent déjà qu'il y a des grandes lignes qui sont en train d'être tracées. Et il y a le retour de Gbagbo qui est demandé déjà par Bédié. Un retour rapide, comme ils disent, pour la réconciliation nationale. Même si Gbagbo Laurent n'a jamais caché son envie de rester dans l'arène. Même s'il a déjà acheté son matelas et son petit frigo à Mama. Ce n'est pas pour y rester, ça c'est clair. Et donc, il y a cette scène politique ivoirienne qui est en ébullition. Alors qu'on est à un an. On a un an de désélection. Pour moi, j'ai dit toujours que quand on voit ce qui se passe souvent dans l'arène politique ou sur la scène politique, lorsque ça bouillonne, très souvent chez les populations, c'est synonyme aussi de montée d'adrénaline et de peur. Parce que les consultations électorales sont chez nous souvent des tournants difficiles à manœuvrer et à prendre. Et ça, il tient de la responsabilité et de la hauteur prise, notamment par les acteurs politiques, pour que ce soit des tournants qui bonifient et non qui plongent dans la misère, qui plongent dans des turpitudes, qui plongent dans un meurtre sûr. Et c'est ce qu'on souhaite, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, d'être très loin de ce noir qui l'a broyé pendant longtemps. Et que les consultations électorales prochaines, malgré ce qu'on voit sur la scène politique et les jeux qui se font, qui sont dans la logique politique, cela contribue à ce que les choses se passent bien. D'accord. Merci à vous pour ce regard sur l'évolution de la scène politique ivoirienne, qui est en pleine réconfiguration. Et c'est de la matière pour nous qui sommes observateurs de ce jeu politique ivoirien. Bernard Boukma, c'est à vous pour votre avant-propos. Merci. Effectivement, je vais me rester dans ce jeu politique ivoirien pour dire que ceux qui se sont rencontrés hier se connaissent très bien, se sont combattus quand l'un est arrivé et l'autre est arrivé aussi après. Donc il y en a qui accusent l'un de vouloir assassiner l'autre. Donc il faut dire que c'est deux grands messieurs qui se connaissent, qui se sont combattus depuis des années. Et puis bon, au gré des circonstances, se sont encore réunis. Il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est le point 12, qui dit « Les présidents Henri Connabedi et Laurent Gbagbo se sont dit particulièrement attristés par le fait que bon nombre de leurs compatriotes demeurent contraints de vivre en exil, tandis que d'autres sont encore en prison pour des raisons politiques. » Bon, il fallait courageusement dire que les partisans de Gbagbo, quoi. Bon, mais la réalité aussi, c'est que ces deux messieurs sont plus ou moins ceux qui ont beaucoup plus attisé la fibre ethnique pour l'exploiter politiquement. Donc c'est ce qui les réunit. Et peut-être qu'à partir de maintenant, il y aura une prise de conscience aussi pour pouvoir régler cette affaire. Donc l'ivoirité sous Bédia, qui a été suffisamment exploitée, Gbagbo est arrivé, il n'a pas fait grand-chose pour l'arrêter. Et puis, paf, voilà, ceci a fait que plusieurs Ivoiriens sont contraints, ont été contraints de traverser la frontière pour ces mêmes raisons. Et donc aujourd'hui, s'ils se sont retrouvés, c'est aussi de regarder les choses avec lucidité, avec courage, et courageusement aussi tourner la page, parce que ça aussi c'est très important. Maintenant, comme c'est une rencontre des frustrations ou des égrisses, c'est ce que la bonne part de la presse ivoirienne a qualifié ces deux messieurs. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette logique. Je me dis que c'est des gens qui se sont retrouvés, compte tenu de l'histoire, mais en Côte d'Ivoire aussi, c'est ça. RDR-PDCI, après RDR-PDCI, après FPI-PDCI, bon, ils font des alliances et après, il les défend. Et parfois, Gbagbo dit, c'est contre nature, quand ça ne l'arrange pas. Cette fois-ci, je ne sais pas quel est le qualificatif qu'il va donner, à cette alliance que lui-même vient. Il est en train de, je ne sais pas en consulé, mais ce rapprochement. Mais il manque aussi une pièce de ce puzzle, c'est un autre monsieur, Guillaume Soro. On ne sait pas quelle pourrait être l'équation prochaine par rapport à ce rapprochement-là. L'essentiel, c'est que l'ivoirien puisse vacquer tranquillement à ses occupations. Et il appartient l'idée de faire en sorte qu'il y ait effectivement cette tranquillité en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi mon avant-propos, parce que c'est un événement grand de la nature. Évidemment. Et merci d'ailleurs à tous les deux pour ce regard croisé et partagé sur cette actualité ivoirienne. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons auditionner notre convoquée ce matin. Un Burkina meilleur est possible. C'est la conviction du professeur Lwada et ses camarades qui ont lancé officiellement les activités d'une nouvelle formation politique. Le MPS, c'était le samedi 27 juillet 2019 à Tenkoduo, c'est dans le centre-est du pays. Donc pour comprendre le sens de son engagement politique, nous avons convoqué justement le président en la personne du professeur Augustin Lwada, à qui nous disons encore une fois bienvenue. Merci. Alors, si nous parcourons, quand on parcourt en tout cas les différents commentaires depuis le lancement de votre parti, on entend certains dire, voici encore un universitaire qui abandonne ses étudiants pour se lancer en politique. Alors, faut-il croire que c'est la trajectoire naturelle de votre monde universitaire qui finit toujours en politique, ou bien il y a un cas particulier pour ce qui vous concerne ? Je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir ce matin. Dis bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Encore une universitaire. Nous sommes très nombreux à l'université de Ouagadeu, d'où je viens. Il y a aussi d'autres universités publiques. Le nombre d'universités privées également est assez important. Donc nous sommes très nombreux comme professeurs d'université. Si vous regardez dans l'histoire du Burkina, il n'y a pas beaucoup de professeurs qui sont lancés dans la politique de mémoire. Je peux citer Joseph Kizerbo, le plus célèbre, professeur Badou-Lohan, et puis probablement des personnes qui sont dans l'ombre dont je n'ai pas connaissance. Donc ils ne sont pas très nombreux. Et en ce qui me concerne, je voudrais rassurer tout de suite ceux qui disent, encore universitaire qui abandonne ses étudiants. Non, je n'abandonne pas mes étudiants. Demain, j'ai une soutenance de mémoire. C'est le premier mémoire de sciences politiques, de niveau master, soutenu à l'université Ouagadeu. Je suis, jusqu'à ce que je sois remplacé, directeur de l'école doctorale. Et pour moi, enseigner à l'université, c'est un sacerdoce. C'est une forme d'engagement parce que contribuer à former la jeunesse burkinabé, contribuer à soutenir les thèses de doctorat, c'est aussi contribuer au développement économique et social de son pays. C'est aussi contribuer au développement démocratique de son pays. Et oui, cet engagement-là, je vais le poursuivre. Je vais également m'engager dans la vie partisane, comme vous l'avez dit. Pour moi, ce sont des formes d'engagement multiples qui se complètent. Il n'y a pas de contradiction. Dans le nom que vous avez cité tout à l'heure, vous avez oublié de mentionner le professeur Waro, le professeur Jean-Pierre Palme, Soma et j'en passe. C'est devenu une des prises en plus courant sous nos cieux. Alors qu'ailleurs, dans la grande démocratie, l'élite intellectuelle universitaire, c'est là même qui travaille à maintenir l'équilibre entre le politique et la société civile. Aujourd'hui, vous vous engagez résolument en politique. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction, finalement ? Non, je répète, il n'y a pas de contradiction. Pour moi, les universitaires qui s'engagent en politique ne font que mettre en œuvre un droit qui est consacré pour le cadre du Burkina Faso par l'article 12 de notre Constitution. C'est-à-dire que tout citoyen a droit à la participation à la gestion des affaires publiques. Et cette participation peut prendre diverses formes. On peut accepter de s'engager dans la société civile. On peut accepter aussi de s'engager sur la scène politique. Pour moi, ce sont deux formes d'engagement qui sont tout à fait complémentaires pourvu que, en ce qui me concerne, on n'abandonne pas ces engagements précédents qui sont en particulier de contribuer à la recherche, de contribuer à la formation. Moi, je suis professeur de sciences politiques. On m'a toujours qualifié de théoricien. Si je peux allier théorie et pratique, je pense que c'est pour le bien des étudiants aussi que j'encadre. Parce qu'une chose est de prener effectivement des principes, c'en est une autre aussi de vérifier si ces principes-là peuvent s'appliquer sur le terrain. D'accord. Ma dernière question de généralité. Vous lancez aujourd'hui votre parti politique. Dans votre discours, vous avez rendu hommage à plusieurs personnalités, notamment le professeur Laurent Badeau qui est du Parrain, Zéphélien Diablet qui est de l'UPC, Juliette Boncoumoui qui est du CDP et bien d'autres. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas opté de les rejoindre dans l'un de ces partis que de créer votre propre parti ? Oui, ce sont effectivement des enseignants qui ont contribué à façonner mon engagement citoyen. Mais il y a des raisons pour lesquelles je me suis plutôt coalisé avec d'autres camarades, avec qui, qui sont de ma génération et avec qui, je dirais, j'ai fait un bout de chemin dans la vie politique, économique et sociale. Il me semble qu'avec Zéphélien Diablet, nous avons beaucoup de points, je dirais, de convergence. Mais je pense qu'avec d'autres amis, j'ai encore plus de points de convergence. Et c'est pour cela que je me suis coalisé avec eux. Madame Juliette Boncoumoui également, nous avons eu des discussions et nous continuons à avoir des discussions intéressantes sur la question de gouvernance. Mais je préférais prendre mes distances avec ces choix politiques parce que, bon, nous ne sommes pas de la même famille politique. C'est vrai, vous avez évoqué la social-démocratie originelle, j'insiste là-dessus. Mais vous savez très bien que dans notre pays, dans beaucoup de pays africains, les idéologies importées, notamment celles qui viennent de l'histoire de l'Europe, sont des feuilles de vigne. Donc une chose est de prôner des principes idéologiques, c'en est une autre également, de les mettre en pratique. Et donc la pratique aussi peut constituer un point de divergence avec un certain nombre de personnes avec qui je passage des principes et des valeurs. D'accord. Je passe la main à Joe Flavara. D'accord. Nous sommes toujours dans les généralités. C'est vrai que tout à l'heure, on écoutait le président qui disait que vous venez de ce monde universitaire-là. La même tension vous a connue pour être de la société civile. C'est vrai que quand on parle d'actuel de la société civile, on a été aussi habitué au Burkina à ceux qui ont la double casquette. C'est-à-dire peut-être un t-shirt avec société civile, mais une casquette de partis politiques. Mais dans votre cas, ça a été différent. Vous faites le pas aujourd'hui. Quelles ont été les limites pour vous dans l'action société civile, pour que vous vouliez faire le pas pour celui partisan ? D'accord. Permettez-moi d'insister sur le fait que l'engagement dans la société civile, l'engagement citoyen et l'engagement dans les partis politiques sont deux formes complémentaires. Vous avez vu récemment un dialogue politique qui s'est noué à Kossiam entre les partis politiques. La société civile n'était pas présente. Donc c'est au niveau des politiques que se décide l'avenir du pays. La société civile peut faire des propositions, mais on le sait très bien dans l'histoire de notre pays, les hommes politiques ne prennent en compte le point de vue de la société civile que lorsque cela les arrange. Donc si on veut être au cœur de la décision, si on veut être au cœur de là où se décide l'avenir du Burkina Faso, c'est au niveau des partis politiques. Et puis question de généralité, quand on parle de la politique, c'est vraiment une arène. La société civile, c'est bien différent. Pour emprunter l'amour de quelqu'un, vous descendez là où il y a des cours en dessous de la centurie. Vous êtes prêt ? Disons que je suis prêt. Vous savez, j'ai beaucoup médité avant de franchir, je dirais, le Rubicon. J'ai appris justement, comme vous le mentionnez si bien, à rendre mon visage dû comme Pierre, pour ne pas être confondu par tous ceux qui prennent la politique pour des coups en dessous de la ceinture. Moi, ce que j'essaie de développer avec mes camarades, c'est une autre conception de la politique comme forme, je dirais, suprême, comme forme d'expression de la charité vis-à-vis d'autrui. Et donc moi, je ne conçois pas de politique comme étant une somme de coups bas qu'on peut faire à des adversaires pour se hisser au pouvoir. Pour moi, il y a quand même des principes, il y a des valeurs que nous allons travailler à diffuser, à partager le plus largement possible avec les militants et avec l'ensemble des Burkinabés. Et pour moi, la politique, je le répète, c'est pour le bien commun. J'en ai fini pour les généralités. Ben avoc-moi. Alors, parlant de Zéphirin Diabré, le président du MPS, dit qu'ils ont des convergences, alors que dans une parution du journal Le Pays, il a été révélé qu'il a pris la carte de l'UPC, alors qu'il parle de simples convergences. Est-ce que ce n'était pas une information ? Est-ce que vous n'étiez pas militant de l'UPC ? Disons, j'ai pris la carte de l'UPC par réaction. Par réaction, parce que quand j'ai vu dès le début la manière dont la trajectoire du Burkina a été imprimée, je l'ai pris immédiatement après le sortir de la transition, quand j'ai vu que la trajectoire qui a commencé à être impulsée à notre pays était une trajectoire qui n'était pas la bonne. Voilà. Donc j'ai voulu me situer résolument dans le camp de l'opposition. C'est ça qui explique ce choix-là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Par rapport à quoi ? Que vous restiez dans les rangs de l'UPC. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que je... Pour qu'il y ait l'UPC. Voilà, plutôt. Disons que j'ai, avec des camarades, partagé un ensemble d'analyses de la situation politique au Burkina, et nous avons pensé qu'il fallait proposer une autre alternative. Et c'est pour cela que nous avons ensemble rédigé un manifeste dans lequel nous avons fait l'analyse de la situation et proposé un certain nombre d'axes de réflexion pour, je dirais, corriger la trajectoire qui a été prise par notre pays. Voilà. Parce que je crois qu'on entend qu'il était la généralité, donc je vais poser ma première question un peu plus axée sur le MPS. Quand on regarde, parce qu'on a vu comment ça a été partagé sur la plupart des chaînes de la place, on a vu un peu les visages, vous parliez de camarades avec lesquels vous avez beaucoup échangé et tout, mais à la fin, on a l'impression que quand on dit MPS, c'est partie de la transition. Non, c'est une impression, mais c'est pas la bonne. On a vu les visages. La plupart des gens qu'on a vu, c'est la transition. Oui, d'abord, quand vous dites la transition, de quoi parlez-vous ? Je parle de cette transition juste après les directions. Voilà, et justement cette transition... Et il y a trois ans, c'est une ministre dans le MPS. Oui, mais les acteurs de la transition étaient, je dirais, très nombreux, puisque la transition, je le répète, c'était un consensus politique qui a réuni tous les acteurs, les principaux acteurs de la société civile, les principaux acteurs, je dirais, les principaux partis politiques. Donc, dans la transition, il n'y avait pas que les visages que vous avez vus. Il y a eu, par exemple, Bagoro, il y a eu, par exemple, Chéry Psy, et il y a eu des représentants d'autres partis politiques de l'opposition actuelle. Et donc, la transition, pour moi, n'appartient à personne. Elle appartient à tous les Burkinabés, y compris des acteurs qui sont dans la majorité aujourd'hui, y compris des acteurs qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas dire que c'est le parti, excusez-moi de l'expression, des transitaires. Le président, ce qu'il dit, c'est vrai, parce que vous avez été ministre de la Fonction publique sur la transition. Hippolyte, qui, avec vous, était ministre du Commerce sur la transition. Docteur Salifu Dambela était ministre de la Jeunesse sur la transition. Et puis, bien d'autres qui ont occupé d'autres postes de responsabilité. Hervé Ouattara était député. Il y en a qui étaient dans les directions de cabinet. Donc, il se retrouve dans votre parti politique. Donc, c'est pourquoi, moi, la question est pertinente de savoir, est-ce que c'est finalement un parti des anciens de la transition ? Non, j'ai dit non. J'ai répondu non à cette question. C'est vrai, il y a des visages qui ont joué un rôle important lors de la transition. Mais il n'y a pas que ces visages-là. Et tous ceux qui ont joué un rôle dans la transition ne sont pas dans le MPS. Et ça se voit comme le nez sur la figure. Et parlant de transition, pour qu'il y ait une, il a fallu qu'il y ait une insurrection. Et dans votre discours, vous dites quelque chose d'assez étonnant. Il nous faut courageusement tourner la page de l'insurrection et laisser nos histoires d'insurgés et d'anciens régimes aux historiens. Alors, la plupart du temps, on sert justement sur l'héritage de cette insurrection pour tourner ce qu'on peut apporter comme valeur. Vous vous dites qu'il faut tourner la page. Oui, quand je dis qu'il faut tourner la page, je ne fais que reprendre là le sentiment de la majorité des Burkinabés. D'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension autour de cette insurrection. Il y a des gens qui ont compris que l'insurrection, ça veut dire je fais ce que je veux. Voilà. Ce n'est pas cette compréhension-là. Je pense que lors de l'insurrection, se sont exprimées un certain nombre de revendications. Et c'est celle-là que je retire. C'est-à-dire un Burkina meilleur, une meilleure gouvernance par exemple. Voilà. Et donc, c'est de cela que moi, je veux retenir de l'insurrection. Si on retient qu'un Burkina meilleur est possible, alors il faut arrêter de, je dirais, de se diviser autour de cet événement qui peut être vécu comme malheureux pour certains et autrement par d'autres. Et donc, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de construire un Burkina meilleur. C'est pour cela que j'estime qu'il faut arrêter de fractionner notre peuple entre pro et anti-insurrection, entre pro et anti-souci, etc. Mais dans ce cas, est-ce que l'insurrection ne devait pas être présentée comme une boussole ? Parce que même ceux qui ont été renversés par cette insurrection reconnaissent que c'est un nouveau départ, une nouvelle date de l'histoire du Burkina Faso. Est-ce que ça ne devait pas être présenté comme une boussole plutôt qu'une page à tourner, alors que des deux camps, que ce soit ceux qui ont mené l'insurrection ou ceux qui en sont victimes, tout le monde pense quand même cette date-là comme historique et un déclic pour la suite de l'histoire du Burkina Faso ? Oui, on peut l'appeler effectivement boussole. Moi, ce que j'ai dit, c'est que l'insurrection était porteuse d'un certain nombre de revendications. Et la revendication principale, c'est qu'un Burkina meilleur est possible. Une fois qu'on a tiré, je dirais, des leçons de cette insurrection, à mon avis, il faut concentrer toutes les énergies pour construire ce Burkina meilleur. C'est de cela qu'il s'agit. Et non, ce que relais autour de cet événement, qui est aussi porteur de fractures, je pense qu'il faut le reconnaître. Il y a des gens qui ont souffert de cette insurrection, il y a des gens qui ont été victimes de cette insurrection. Il faut reconnaître à chacun, je dirais, sa souffrance. Et une fois qu'on a fait ça, il faut, à mon avis, tourner la page et regarder l'avenir et non derrière. C'est de cela qu'il s'agit. Et puis, c'est vrai que lors de vos déclarations, on a écouté aussi le chapelet de suffisance pour vous dans la gestion actuelle. Vous dites, à un moment donné, ça vous a fait partie déjà à l'UPC. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un parti politique. Qu'est-ce qui ne va pas dans la gouvernance actuelle pour vous ? Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter ? Je ne veux pas juger, mais il suffit tout simplement de constater ce que pensent les Burkinabés. Vous interrogez les Burkinabés, vous regardez toutes les enquêtes par sondage. Il y a une insatisfaction prononcée qui est exprimée par les Burkinabés. Ils ne sont pas satisfaits de la gouvernance actuelle parce qu'on nous avait promis une rupture, que la transition en une année n'a pas pu réaliser, mais a quand même posé des sillons. Donc, on constate, je dirais presque à la fin du mandat, que cette rupture qui a été revendiquée, qui a été voulue par notre peuple, elle n'est pas là. Et donc, quelque part, il y a comme une flamme qui s'est éteinte quelque part. Et donc, nous pensons que c'est important de redonner de l'espoir aux peuples Burkinabés. Et la meilleure façon de le faire, c'est tout simplement, de mon point de vue, de revoir la gouvernance, de revoir la manière dont nous faisons la politique. Au niveau des pratiques, au niveau des discours, mais aussi au niveau des représentations, je dirais même surtout au niveau des représentations, c'est-à-dire la manière dont nous concevons le pouvoir politique. Il faut concevoir le pouvoir politique comme un service qui est rendu au peuple, un service qui est rendu à la communauté nationale. Il faut arrêter de voir le pouvoir comme, je dirais, un gâteau qu'il faut se partager. Il faut arrêter de développer des représentations patrimoniales du pouvoir d'État. Et ça, ça implique un travail d'éducation, un travail de formation, un travail de sensibilisation des militants, mais aussi de l'ensemble des citoyens. Tant qu'on n'aura pas rompu avec ces représentations du pouvoir, vous pourrez être sûr que les insuffisances que nous constatons dans la gouvernance actuelle pourraient se reproduire. Vous avez déjà été dans un exécutif, donc vous savez ce que c'est que l'exercice du pouvoir, donc la question pratique de terrain ou de rien de loin de la théorie. est souvent réprochée à la transition de n'avoir pas fait beaucoup plus pour mettre à l'aise ceux qui vont venir après. Est-ce que, quelquefois, le problème d'aujourd'hui, au-delà de leur gestion, n'hérite pas aussi de ce qui n'est pas une transition qui est balisée beaucoup de choses ? Je trouve que c'est un mauvais procès qui est fait à la transition. D'une part, parce que, comme nous l'avons dit, il y avait tous les acteurs autour de ce processus, dans ce processus de transition, y compris les principaux acteurs qui sont actuellement au pouvoir. Le parti le plus influent sur la transition, c'était bien le parti, l'actuel parti au pouvoir. C'était le parti le plus influent. Et je l'ai constaté, surtout après la transition, quand on me dit, par exemple, qu'au niveau du CNT, il y avait un groupe parlementaire affilié. Enfin, si, au sein de la société civile, j'ai appris des choses. Mais donc, on ne peut pas dire que ce parti-là était en dehors de la transition. On peut en dire autant pour les autres partis. Mais c'est vous qui décidiez en son temps. Oui, mais avec la participation de ces représentants. Je n'étais pas le ministre le plus influent, je peux vous assurer, lors de la prise de décision. Donc, ces acteurs qui font ce procès-là, non seulement ils étaient partis prudents, mais aussi des décideurs. Ensuite, le rôle du gouvernement de la transition, ce n'était pas de faciliter l'avènement d'un nouveau régime. Le rôle qui a été assigné à la transition, c'est le rôle qui a été décidé consensuellement. Qu'est-ce qui a été décidé ? Il y a eu un débat. Il faut remonter à l'origine. Il y a eu un débat lors de la transition. Quelle devait être la feuille de route de la transition ? Il y a des gens qui disaient, et principalement au niveau de la société civile, il faut nettoyer d'abord, il faut balayer d'abord. Donc, ça implique une transition beaucoup plus longue des réformes structurelles avant d'organiser les élections. Et puis, de l'autre côté, surtout au niveau des partis politiques, ils disaient, non, il faut rapidement débarrasser le terrain. Donc, il faut la transition la plus courte possible. Il y en a qui disaient six mois. Voilà. Et donc, finalement, il y a eu un consensus. Un an. Un an. Bon, je ne sais pas si en un an on peut faire des réformes. Quand vous lancez le processus, au bout d'un an, voilà, peut-être que vous n'avez même pas encore pris la décision. Donc, ce n'était pas possible de faire des réformes structurelles. Et si vous avez remarqué, et ce n'est pas étonnant, la transition a beaucoup plus brillé par l'adoption de textes de loi, parce que ça, c'était le plus facile à faire. Et donc, ce n'était pas possible d'engager des réformes structurelles. C'était tout simplement, le but de la transition, c'était tout simplement d'organiser les élections. Et c'est ce qui a été codifié dans la charte de la transition. Donc, on ne peut pas faire ce reproche à la transition de n'avoir pas facilité la gestion de l'équipe actuelle. D'ailleurs, la politique, c'est aussi prendre des décisions difficiles. Il y avait un point de ma question. Qu'est-ce que le MPS propose ? Parce que, oui, bon, pour le moment, nous avons présenté un manifeste. Nous avons développé notre vision de la problématique. Nous avons dit, il faut changer d'abord la manière de concevoir la politique. Si on conçoit la politique comme un service, alors on ne se présente pas comme un superman. Je pense que l'une des erreurs qu'on commet le plus souvent, c'est de se présenter comme Harry Potter, Superman, celui qui a la solution, qui va décider et qui va résoudre tous les problèmes. Je pense que le rôle du politique, c'est aussi d'être un catalyseur de tous les talents. Et c'est ce que le MPS propose de faire. Réunir tous les talents autour d'un certain nombre d'objectifs stratégiques que nous allons définir dans notre programme électoral, parce que c'est un processus que nous sommes en train de construire. Et à mon avis, cela permettra d'avoir des résultats beaucoup plus probants. Alors, vous vous réclamez de la social-démocratie version originale ou bien originel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, parce que quand vous regardez aujourd'hui d'où nous vient la social-démocratie, vous voyez aujourd'hui qu'elle est en crise, notamment en Europe. Parce que, de mon point de vue, c'est parce qu'elle a renoncé à ce qui faisait son licence même, c'est-à-dire avoir une sensibilité vis-à-vis des plus faibles, des plus vulnérables, notamment les classes, les couches, les groupes sociaux dominés, pour prendre cette catégorie-là. Voilà. Et vous regardez aujourd'hui, elle s'est laissée, je dirais, entraîner dans le néolibéralisme, dans la mondialisation, sans pouvoir, je dirais, freiner ce processus-là par plus de social. Je pense que dans la situation de notre pays, où vous avez presque la moitié de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, lorsque vous avez un pays où presque 75% de la population est analfabète, vous ne pouvez pas gérer ce pays-là, comme si vous gérez, voilà, un pays où l'opulence est partagée. Alors, le dire, oui, mais comment ? Voilà, à la pratique du terrain. Parce que même, vous dites qu'en Europe, il y a eu cette déviation qui a fait que, bon, voilà, il y a ces difficultés. Mais est-ce que, dans un pays comme le Burkina Faso, ce sont des choses possibles ? Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit ? Non, je pense que, justement, un monde, un Burkina meilleur, est encore possible, voilà. Nous pensons que si on veut véritablement corriger toutes ces inégalités qui existent dans notre pays, il va falloir d'abord créer de la richesse. Ça, pour moi, c'est très important, voilà. Et ça suppose de changer structurellement notre économie, pour créer notamment des emplois. Comment créer cette richesse-là sans verser dans le libéralisme ? Oui, quand on parle de social-démocratie, cela ne veut pas dire qu'on est nécessairement contre le libéralisme. Il y a certaines formes de libéralisme qui peuvent être acceptables. Notamment, je pense en particulier au rôle du privé, du secteur privé, voilà. Il ne s'agit pas d'étatiser notre économie, loin de là. Je crois qu'il faut reconnaître au secteur privé le rôle qui est le sien, voilà. Mais je dis, on ne peut pas laisser uniquement les forces du marché, les forces de la mondialisation décider de tout, voilà. Et donc, il est important qu'on crée de la richesse. Mais surtout, dans le cadre du Burkina, il faut qu'on décentralise surtout ces richesses-là. Parce que quand vous regardez nos régions, elles sont dégarnies. Quand je pense, par exemple, aux régions septentrionales, quand je pense, par exemple, à d'autres régions, on constate qu'en termes d'infrastructures, ces régions-là sont complètement dégarnies. Et donc, je pense que c'est important qu'on décentralise les ressources du Burkina et qu'on permette à ces régions-là de se développer et de retenir aussi une partie de notre jeunesse. D'accord. Alors, pour rester dans la même veine que de votre question, je voulais savoir, est-ce que pour vous, les courants politiques servent toujours à quelque chose ? Parce que vous dites social-démocratie originelle. On a le principal parti du pouvoir qui dit se réclamer de la social-démocratie. Si ça servait à quelque chose, pourquoi ne pas s'allier dans la dynamique pour avoir une synergie d'action ? Bon, les synergies d'action restent toujours possibles. Ça, c'est un. Ensuite, comme je l'ai dit, malheureusement, on constate que les idéologies, surtout celles importées, sont des feuilles de vie. Il y a les principes et puis il y a la pratique. Et donc, la pratique peut diviser également des gens qui partagent les mêmes principes, les mêmes valeurs. Ensuite, nous pensons que ce qui est important dans ces idéologies, ce sont les valeurs que je retiens. Si je prends par exemple le cas de la social-démocratie ou tous ceux qui se réclament du socialisme, etc., je pense que le principe d'égalité, c'est quelque chose de fondamental. Et je pense que notre société, qui est profondément inégalitaire, a besoin de plus d'égalité. Je prends également un principe ou une valeur comme la liberté. Là, également, c'est quelque chose de fondamental qui peut inspirer notre pratique. Donc, je ne dirais pas que les idéologies ne servent à rien. Elles peuvent, à travers un certain nombre de principes et de valeurs qui se trouvent au cœur de ces idéologies-là, servir de boussole dans l'action politique. Lors du lancement du parti Atencorgo, ils n'ont pas également fait mystère de Zida dans le parti. Ils disent que Zida avec eux, concrètement, ça veut dire qu'il est militant de votre parti, il joue un rôle. Est-ce que cette précision, on ne l'a pas ? Mais on a entendu que Zida est avec nous. Concrètement, il est comment avec vous ? Bon, il y a effectivement beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Moi, personnellement, j'ai tenu à clarifier ma relation avec lui. Je ne fais pas partie de ce que j'appellerais les Zidaphobes. Parce que, moi, le Zida que les gens peignent, celui qu'on a peint pendant longtemps, dans les médias, immédiatement après la transition, celui que certains courants continuent à peindre dans les réseaux sociaux, ce n'est pas le Zida que moi, je connais. Et j'ai dit, le Zida que moi, je connais, il y a trois phases. Celui que j'ai rencontré à l'état-major, le militaire, celui qui a été le chef du gouvernement auquel j'appartenais, et qui m'a aidé à faire certaines choses, je dirais, intéressantes, et en temps opportun, je le dirais. Et le Zida aussi, après la transition. Voilà. Avec qui, j'ai eu des discussions sur la situation de notre pays. Et il y a des convergences de vue par rapport à l'analyse de la situation. Le manifeste, il a lu, il n'a pas changé ou fait une observation particulière, il a partagé tout simplement la substance. Et donc, à partir du moment où on partage des principes et des valeurs, à partir du moment où il y a des analyses que nous partageons également, je pense qu'on peut faire un chemin ensemble dans la politique. Mais est-ce qu'il est membre de votre parti politique ? Pour le moment, il n'a pas la carte de notre parti politique, mais il pourrait. Mais tout à l'heure, vous disiez, le manifeste, il l'a lu, il n'a pas changé grand-chose. Est-ce que ça, ce n'est pas la confession qu'il a eu pour changer quelque chose dans votre manifeste ? Disons, le manifeste, je l'ai envoyé à plusieurs de mes amis politiques. Et je leur ai demandé de me faire des observations. Voilà, ce n'est pas un document que nous avons écrit en vase clos. Il a été partagé avec un certain nombre de personnes qui, je dirais, avec qui nous avons fait des analyses. Et voilà, je n'ai pas reçu d'observation particulière ou de proposition d'amendement par rapport à telle ou telle proposition qui a été faite. Il y en a qui se posent la question à savoir, est-ce le parti de Zida avec le professeur Loida à la tête ? Ou sera-ce le parti de Loida avec, comme bras financiers, Zida ? Ou comme probable candidat Zida ? Pour le moment, la question de la candidature, elle sera posée en temps opportun. En ce qui concerne le rôle de Zida, j'ai dit, il partage l'analyse que nous avons faite de la situation. Il est d'accord avec le manifeste. On attend de voir s'il va adhérer ou pas. Et donc, là également, j'ai préféré être dans la clarté. Et on le dira, voilà, s'il adhère ou pas au MPS. D'accord. On va peut-être, j'étais un coup d'œil dans le manifeste. J'avais aussi une question essentielle. On a entendu lors du pan de presse, vous dites que vous vous positionnez dans l'opposition. C'est-à-dire que parce que vous en avez vu comment vous étiez critique sur la façon dont les choses sont gérées aujourd'hui. Mais vous êtes dans l'opposition, mais il y a un statut aussi, la question du chef de file de l'opposition politique. Vous alliez vous affilier ou pas ? Bon, la question de l'affiliation au chef de file de l'opposition, c'est une question qui va être discutée et qui va être tranchée. Voilà. OK. Alors, dans le discours qui fait cas de votre manifeste, il a été question aussi de la question de la réconciliation nationale souhaitée par tant le Burkinabé. Et là, le MPS estime que les puissants, je cite, les puissants d'aujourd'hui doivent savoir que la route tourne. Les présidents d'aujourd'hui peuvent être demain des justiciables et les prisonniers d'aujourd'hui peuvent être des présidents de demain. Alors, est-ce un vœu pour, on va dire, la manifestation d'une justice traditionnelle pour que certaines personnes en bénéficient ? Ou bien, est-ce que vous pouvez clarifier votre propos ? Voilà. Nous avons voulu être clairs par rapport à la question de la réconciliation. Nous avons dit, oui, le Burkina a besoin de réconciliation. Tous ses fils doivent se rassembler parce que le Burkina a besoin de tous les talents. Voilà. Mais nous avons tenu à souligner clairement que cela ne veut pas dire que la réconciliation doit se faire sur le dos de la justice. Mais quand nous parlons de justice, nous avons voulu rappeler, je dirais, les fondamentaux de la justice tels qu'ils ont été consacrés par notre Constitution. Voilà. Pour qu'on puisse véritablement parler de justice, il faut que les Burkinabés apprennent que, premièrement, cela implique le droit à le principe de présomption d'innocence. Ensuite, il faut que la personne qui est accusée soit jugée par une juridiction impartiale et indépendante. Et enfin, il faut respecter la dignité des hommes. Voilà. J'ai tenu à rappeler ces principes-là parce que, dans le cas du Burkina, lorsque l'on parle de justice, malheureusement pour les hommes politiques, nous oublions qu'il y a ces principes-là qu'il faut respecter. Voilà. Et donc, si ces principes-là étaient véritablement respectés, il n'y aurait aucun souci pour un homme politique quelconque de rendre des comptes à la justice. Si c'est que, s'il n'a rien à se reprocher, si c'est que sa présomption à l'innocence, le principe de présomption de l'innocence est respecté, si c'est qu'il sera entendu par une juridiction impartiale et indépendante, si c'est qu'on va le respecter en tant qu'être humain, je pense qu'il n'y a aucun souci pour n'importe quel homme, qui soit homme politique ou citoyen ordinaire, à rendre des comptes à la justice. C'est parce que malheureusement, ces principes-là ne sont pas respectés. On l'a vu récemment, les personnes qui ont été enfermées, si on les avait traitées avec respect parce que ce sont des hommes et non des animaux qu'on parle, nous n'en serions pas là. Voilà. Oui, donc c'est dans ce sens également que vous parliez de retour de Blaise Compaoré, vous dire que c'est réclamé, parce que, pour vous, est-ce que si ces conditions sont réunies, c'est sûr qu'il ne veut rentrer ? Parce que l'initiative de rentrer aussi est une initiative personnelle. On a vu qu'Ador Thiaou qui a pris la responsabilité sur lui de rentrer. C'est avant tout aussi une initiative personnelle, malgré les craintes d'un appareil judiciaire à double vitesse, malgré tout, il est rentré dans ce climat. D'autres le refusent, alors qu'il y en a qui refusent de rentrer dans ces conditions-là. Est-ce que parfois cette peur d'une justice a multiple, est-ce que parfois ce n'est pas des gens qui chèrent des arguments pour ne pas rentrer aussi ? Non, je pense que l'exil, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, ce n'est pas une expérience intéressante. Je pense que nul ne doit être contraint à l'exil. Voilà. Nul ne doit être contraint à l'exil. Je pose la question de savoir pourquoi certains ne veulent pas rentrer, alors qu'il y en a qui sont rentrés qui sont là. C'est pourquoi je pose la question, parce qu'il y a quand même un cas école. Oui, mais je vois le cas auquel vous faites référence, mais le problème avec le cas auquel vous faites référence, c'est que, je dirais, c'est une personnalité qui peut-être ne dérange personne. Ce n'est pas la même situation. Luc Adolte-Ciao, je dirais, il n'a pas autant d'adversaires, il n'est pas aussi controversé que d'autres personnes. Peut-être qu'il y a moins de casserole aussi ? Non, ce n'est pas une affaire de casserole. Vous savez, dans ce pays, lorsque vous avez des ambitions, vous devenez un danger pour certaines personnes. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenu à rappeler d'ailleurs les principes que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire que si ces principes-là étaient respectés, moi, je pense qu'aucun homme ne refuserait de rendre compte à la justice. Mais lorsque la justice ne respecte pas ces principes-là, c'est tout à fait légitime que tout homme cherche quand même à se défendre. Et dans le cas que vous citez, je pense que Luc Adolte-Ciao ne contribuait, pardon pour lui, mais aucune menace politique pour ceux qui sont là. Voilà. Et donc, pour moi, ce n'est pas une comparaison qui tient la route. Vous avez même fois, dans vos discours, demandé pardon pour les violences émaillées, qui ont émaillé en tout cas la vie politique ces dernières années. On pourrait entendre, on va dire, ceux qui ont tenu un mot de cul jusqu'à ce que l'insurrection arrive, comme ceux qui ont géré les affaires du pays pendant un bon nombre d'années. Qu'est-ce que vous réfléchissez pour demander pardon, finalement ? Je pense que je veux rester cohérent avec ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire qu'il faut tourner la page de l'insurrection. Et cette page-là, on ne pourra la tourner que seulement lorsque ceux qui se disent victimes de l'insurrection... Et voilà, il faut que ces gens-là soient reconnus dans leurs droits, ceux qui se disent victimes de l'insurrection. Et quand je dis victimes... Vous plaidez leur cause, alors ? Non, quand je dis victimes, il s'agit bien entendu de ceux qui ont perdu la vie, dont les familles ont tout à fait le droit de réclamer justice. Il s'agit de ceux qui ont encore des séquelles, ceux qui ont été blessés. Mais je pense aussi à ceux qui, injustement, ont vu leur bien saccagé, par exemple. Voilà. Moi, j'ai assisté à des scènes dramatiques. Personnellement, il y a des gens qui m'ont appelé. J'ai pu appeler quand je pouvais pour que ces personnes-là soient protégées. Et donc, j'ai assisté personnellement à des drames. Et j'estime que ce n'était pas ça le sens de l'insurrection. Voilà. Moi, j'étais sorti le 30, le 31, pour protester contre la révision de l'article 37 de la Constitution. Voilà. Je n'ai pas participé à ces scènes de violence. Et ce n'était pas le but de ma sortie. Mais si on restait dans l'esprit du triptyque justice, vérité et réconciliation, est-ce que c'est le moment de demander pardon quand on n'a pas encore la justice sur ces faits que vous avez mentionnés ? Bon, il y a certains faits qui ont besoin d'être jugés. Mais il y a d'autres faits qui sont, je dirais, qui peuvent être constatés. Voilà. Et comme je l'ai dit, la réconciliation, ça suppose la paix des cœurs. Voilà. Et ça suppose aussi qu'on écoute les autres. Il y a des gens qui ont été victimes. Il faut les écouter. Et les victimes, il y en a de part et d'autre. Donc, il faut entendre cette parole-là. Si on n'entend pas cette parole-là, ça va être difficile de tourner la page. Et donc, pour nous, la meilleure façon de le faire, c'est d'écouter toutes les victimes, tous ceux qui se sentent victimes. Voilà. Alors, oui, Benard, allez-y. J'avais posé la question par rapport au retour de Blaise Compaoré, qui a été mentionné dans votre discours. Je n'ai pas eu plus de précision. Oui, j'ai parlé du retour de Blaise Compaoré. Je n'ai fait que reprendre les résultats d'une enquête qui a été menée par Afro Baromet, qui montre que plus de la moitié des personnes que nous avons sondées souhaitent qu'ils retournent. Voilà. Maintenant, quelle interprétation on peut faire de cette situation ? C'est peut-être sans doute lié, je dirais, au désenchantement, mais peut-être aussi à la volonté de voir un acteur politique important contribuer au solutionnement des problèmes qui se posent actuellement au Burkina. Ce sont des interprétations, des analyses que vous faites. Voilà. La position du MPS sur cette question ? Ce sont des interprétations sur des analyses que je fais, à titre personnel, des résultats d'une enquête par sondage. Voilà. Oui, j'ai dit, mais la position du MPS par rapport à ça ? La position du MPS, c'est qu'il faut faire la réconciliation, et quand on parle de réconciliation, on ne va pas commencer par exclure. Donc, il faut rassembler tous les Burkinabés, y compris Blaise Compaoré. Je pense que quand on pose la question, il y a toujours la justice qui est au cœur. On critique la justice, tous les régimes passent, c'est toujours la même chose. C'est un fait. Maintenant, est-ce que la solution devrait être politique ? Parce qu'on a vu des propositions qui ont été faites lors du dialogue récent, notamment sur la question de ceux qui sont à l'extérieur. Est-ce que pour finir, il faut une solution politique ? Il y a le rôle de la justice, mais il y a aussi le rôle du politique. Je crois profondément au rôle du politique. Parce que l'essence du politique, c'est aussi, je dirais, la cohésion. Voilà. Regardez comment fonctionnent nos sociétés traditionnelles. Elles sont traversées par, je dirais, des conflits d'intérêts dans nos sociétés traditionnelles. Mais le rôle du politique, c'est aussi de rassembler. Et je pense que le rôle fondamental qui a été commis ici, c'est d'abord, c'est d'avoir voulu mettre exclusivement la justice en avant. Je pense que la justice a son rôle. Mais il y a aussi le politique. Voilà. Et je dis, le rôle du politique, c'est aussi, la fonction du politique, c'est aussi d'assurer une fonction pacificatrice. C'est aussi d'assurer une fonction de cohésion, une fonction, je dirais, de rassemblement des fils et filles de ce pays-là. Mais si le politique, lui, doit jouer sans que le levier justice dans l'entendement que nous avons classique soit mis en branle, ça veut dire que vous êtes un peu pour l'aspect transitionnel. Quand on vous écoute. Oui, mais l'aspect transitionnel n'exclut pas la justice. Je pense que l'aspect transitionnel n'exclut pas la justice. Je pense que le rôle du politique, c'est aussi de veiller à ce que les principes qui sont consacrés par la Constitution, que ces principes-là soient garantis. Je les ai rappelés tout à l'heure. Présomption d'innocence, juridiction indépendante et impartiale, mais aussi respect de la dignité. Ça, le politique peut jouer un rôle aussi dans ça. D'accord. Il nous reste cinq minutes à passer ensemble. Les auditeurs et les spectateurs nous en voudraient si on ne vous pose pas cette question qui a fait de l'actualité. C'est votre suspension aux travaux du CAMES dernièrement. Sinon, on peut parler du conflit qui vous oppose au docteur Soma. Alors, quelle est votre part de vérité maintenant qu'on vous a sur un plateau ? Ça va être la première fois que vous vous exprimez publiquement là-dessus. En deux minutes, qu'est-ce qu'on peut comprendre une bonne fois pour toutes sur cette question ? Bon, je n'ai jamais promis aux autorités du ministère de l'enseignement supérieur de ne pas m'exprimer sur ce sujet. Mais bon, les spectateurs, les auditeurs m'ont dit que, évidemment. Ce que je peux dire, c'est qu'avec le professeur Soma, il n'y a aucun conflit personnel. Contrairement à ce que les gens peuvent penser. Voilà. Le professeur Soma n'est pas content de son évaluation. Il a réclamé. C'est un droit. Moi, je considère que c'est un droit à l'université. Même pour les étudiants, lorsque nous rendons les copies, s'ils ne sont pas contents de leurs copies, ils ont le droit de réclamer. On vérifie. On peut se tromper. S'il y a des erreurs matérielles ou s'il y a d'autres formes d'erreurs, si les étudiants ont raison, on leur remet le point. C'est pareil pour les candidats au CAMES. Ils peuvent faire des réclamations. Lorsque ces réclamations sont fondées, il y a une rectification qui se fait. Évidemment, comme ça concerne le professeur Loada, ça a pris des proportions dramatiques, d'autant plus que ça a été précédé par un tract. Je pense que c'est ça qui est un peu dommage dans cette histoire-là. Mais je pense qu'avec lui, il n'y a pas de difficultés. En revanche, avec le secrétaire général du CAMES, il y a un vrai problème. Voilà. Et c'est ce vrai problème-là qui, de mon point de vue, relève de la compétence de l'autorité politique. Vous dites que c'est juste une réclamation, à moins que ce soit le contenu du tract, parce que votre personne fait l'objet de plainte, parlant du doute sur votre scientificité ou votre objectivité. Je ne vais pas rentrer dans le fond, mais je veux dire par là que je ne suis pas le seul à décider. C'est un jury de six personnes, c'est un jury international de six personnes. S'il faut remettre en cause la décision, alors c'est une décision qui est collective. Il faut remettre en cause tous ceux qui ont participé au processus de décision. C'est pour cela, d'ailleurs, que je considère qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas dû, de mon point de vue, c'est davantage dû au secrétaire général du CAMES. Mon problème, c'est celui-là. Ce n'est pas avec le professeur Sona. Je ne ferai pas de questions là-dessus ? Non, pas de questions. D'accord. Donc, voilà qui vient clair. On a deux minutes pour tirer un verdict. Votre impression à cette audition du professeur Loada, Benabouma ? Ok. D'abord, c'est le président d'un parti qui s'est défendu sur son parti politique, qui a affirmé clairement son appartenance à l'opposition, qui a affirmé clairement son idéologie, contrairement à certains partis naissants qui refusent de prendre une position. Là, au moins, les choses sont clairement situées. Sur les interrogations majeures de Burkinabé, il y a aussi ZIDA. Là aussi, la position était clairement située. Effectivement, vous le dites si bien, il y a beaucoup d'universitaires. Et donc, maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est à l'allumage, comment les choses vont se passer. Parce que, comme c'est un parti naissant, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est un bon parcours pour le bonheur de Burkinabé. On ne peut pas en dire d'autre. Effectivement, il a fait l'expérience d'un autre parti libéral. Cette fois-ci, il a pris l'option sociale démocrate. Donc, on attendra de voir comment cela pourrait s'appliquer dans le contexte burkinabé. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est leur souhaiter beaucoup de courage, comme on a l'habitude de dire aux autres partis politiques. Jérôme Flavara. Je ne vais pas répéter la propos de Bernard. Il a au moins assumé la question Zida. Et donc, là-dessus, c'est clair, parce que le nombre de Burkinabé attendait forcément cette question-là, parce qu'il y avait cette ombre forte qui planait. Donc, je pense qu'avec ce plateau, on a eu des éléments de réponse. On voit aussi leur positionnement. Maintenant, comme il y a une décision qui va venir de savoir s'il soit affilié au chef de l'opposition politique, ça, c'est des choses à venir. Et puis, c'est un parti naissant. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont à venir. Et c'est en observant qu'on ira encore mieux. Mais pour Jérôme Bena, c'est dire... Wait and see. Et puis, surtout, c'est un nouveau-né. Donc, on observe. Et puis, bonne chance comme aux autres. Voilà. D'accord. Voici ce que pense notre tribunal de votre passage. On va, à cet moment, vous vous souhaitez bon vent dans les activités. Et comme dirait, puisque nous avons fait aussi le déplacement pour... C'est une activité politique qui nous intéresse. On l'a suivi. Et il y a un artiste qui a dit, si vous voulez conquérir le pouvoir d'État pour le gérer pour le bonheur de Burkinabé, que Dieu vous donne le pouvoir. Et si c'est pour rendre le Burkinabé malheureux, que Dieu vous donne jamais le pouvoir. Donc, je pense que... Qu'il en soit ainsi. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là avec le professeur Loada. On espère vous avoir, en tout cas, donné les éléments d'information concernant la naissance de ce parti, le mouvement patriotique pour le salut MPS. On vous retrouve demain pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre. Que la guerre nous fasse la paix. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada